Introduction et navigation Bienvenue dans le manuel vidéo du Chrome. Korg est célèbre pour avoir créé les workstations les plus réussies et les plus respectées qui soient. Des dizaines de milliers de professionnels à travers le monde utilisent ces instruments incroyables pour se produire sur scène et créer de la musique. Votre workstation Chrome est un instrument conçu pour vous aider à jouer et à composer de la musique en combinant fonctionnalités innovantes et intuitives à une qualité sonore professionnelle, tout en proposant une taille de mémoire d'échantillon jusqu'alors inconnue dans cette gamme de prix. Dans cette vidéo d'une heure, nous allons survoler les principales fonctionnalités de votre Chrome. Il y a beaucoup à faire, chaque exercice sera donc bref, mais néanmoins suffisant pour vous aider à démarrer. Pour plus d'informations, les manuels PDF figurant sur le disque accessoire fourni avec votre Chrome vous aideront à approfondir davantage. Nous vous recommandons de commencer par visionner l'intégralité de la vidéo en appuyant sur pause si nécessaire et de ne revenir qu'ensuite à des chapitres spécifiques. Si possible, nous vous conseillons également d'avoir une carte SD à disposition afin de sauvegarder et de charger les données du Chrome. Bien, avant de commencer, redémarrons le Chrome afin d'en être au même point dès le départ. Accédez à la partie arrière gauche de l'appareil pour l'éteindre, puis appuyez de nouveau sur l'interrupteur pour l'allumer. Sachez d'ailleurs que si vous laissez le Chrome en marche, mais qu'il n'est pas touché pendant un laps de temps prédéfini, l'instrument s'éteindra automatiquement. Par défaut, le réglage est d'environ 4 heures. Ce laps de temps peut être modifié et cette fonction peut être totalement désactivée en mode global. Si la fonction est activée, la durée actuelle s'affiche brièvement à l'écran après le démarrage. En attendant qu'il se mette en route, examinons la face avant de gauche à droite, le joystick et les switches 1 et 2 utilisés pour contrôler différents paramètres du son. Le bouton de volume, la section de contrôle en temps réel, média pour la sauvegarde et le chargement des données et global pour accéder à des paramètres qui affectent l'instrument dans son ensemble, comme l'accordage de référence par exemple. Ces deux sélecteurs permettent d'activer ou de désactiver instantanément les master effets et l'effet général. Ces commutateurs allument ou éteignent l'arpégiateur et la piste batterie. L'écran tactile, le cœur de l'interface du Chrome. Sachez au passage qu'en touchant ce chronomètre dans le coin supérieur droit de l'écran, vous affichez le temps écoulé depuis la mise en route du Chrome. Stop, Reset et Start le rendent également utile à d'autres applications, comme le chronométrage de chansons dans le séquenceur, le calcul de la durée de votre performance, etc. Retouchez l'icône du chronomètre pour masquer l'affichage du temps. Voici les contrôleurs de valeurs, qui incluent la molette ainsi que les boutons Ink et Deck pour augmenter et diminuer une valeur sélectionnée. Les boutons Exit et Page, le pavé numérique et le bouton Enter, le bouton Compare qui fonctionne comme un bouton Undo et le bouton Write. Les boutons de mode combinaison, programme et séquenceur. Les boutons de banque programme et combinaison. Les boutons de contrôle du séquenceur, la pause, le rembobinage, l'avance rapide, la localisation, l'enregistrement et lecture stop. Le bouton de Tempo et enfin le bouton de Tap qui permet d'imprimer le tempo désiré. Le panneau arrière dispose de toutes les connexions nécessaires, telles que des sorties, l'entrée MIDI, etc. C'est là par exemple que vous pourrez connecter une pédale de Sustain. Le panneau arrière dispose également d'une fente pour carte SD, afin de sauvegarder et de charger des données en utilisant une carte SD optionnelle, et d'un port USB permettant la connexion directe à un ordinateur, afin d'envoyer et de recevoir des informations MIDI. Soit dit en passant, c'est une bonne idée d'accrocher le cordon d'alimentation à cet endroit, afin de ne pas le débrancher accidentellement. Soit dit en passant, c'est une bonne idée d'accrocher le cordon d'alimentation à cet endroit, afin d'accrocher le cordon d'alimentation à cet endroit, afin d'accrocher le cordon d'alimentation à cet endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada